Il y en a trop en fait, je sais pas quoi faire avec tout ça Oh putain c'est trop lourd, j'arrive même pas à le soulever le deuxième Qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh Ah je suis en PLS Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle journée certes, quatrième réveil ici dans la belle ville de Mardin Mais pas de vlog Alors je vous explique un peu le contexte En fait là il est 13h23 J'ai un bus à 17h30 direction la Cappadoce Donc j'ai à peu près 13h de bus, quelque chose comme ça Et aujourd'hui je voulais me faire une petite journée détente tranquille Je voulais vous emmener voir le beau hammam ici de Mardin J'ai repéré un beau hammam Oh là là j'ai... Oui c'est les aléas aussi de la casquette Et voilà puisque la dernière fois quand j'avais testé le hammam à Bodrum Moi j'avais été invité, c'est pas moi qui avais choisi le hammam Ça vous l'avez bien compris Et vous avez été nombreux à dire Ouais mais c'est pas le vrai hammam turc, tu dois être massé par un homme Ça doit être le vrai, le vrai hammam turc Et donc du coup je me suis dit cool Vu que mon bus est un peu tard aujourd'hui Je vais en profiter pour faire une petite session hammam Et puis tester un petit resto Je vais tout vous expliquer Mais juste avant ça comme d'habitude Si vous tombez par hasard sur cette vidéo Et que vous ne me connaissez pas Je m'appelle Ben Et nous sommes en direct de la Turquie Car oui, je sors une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube en direct de la Turquie Alors je fais ce que j'appelle des épisodes Des vlogs voyage-aventure En mode exploration À la découverte de la Turquie en ce moment Mais pas que la Turquie J'ai voyagé dans d'autres pays Pour trouver d'ailleurs ce contenu sur ma chaîne YouTube L'Argentine, le Brésil, le Guatemala, le Maroc, etc Et c'est vraiment de la pure découverte Et en ce moment nous sommes en direct de la Turquie Et je sors une vidéo par jour Et vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien de cette playlist De tous les épisodes Juste ici Si ça vous intéresse Et si vous n'êtes pas abonné N'hésitez pas à le faire Pour m'encourager bien évidemment Si le contenu vous plaît À liker, à commenter, à partager Merci beaucoup Et vous pouvez également Pour compléter le contenu YouTube Me rajouter sur mon compte Instagram Ben & Co Car je poste plein de stories Plein de photos Vous êtes avec moi en live en fait Chaque journée Donc là j'ai fait pas mal de stories aujourd'hui Vu que je vais faire une petite vidéo Donc le programme du jour C'était de faire le hamam Avant de partir Et de tester un resto Que mon ami Omar m'avait conseillé Vous vous souvenez Omar Qui travaille dans le restaurant de riz Que j'avais testé Lorsque j'avais fait donc la vidéo ici Mardin Je m'étais arrêté dans un petit Une petite street food de riz Pour prendre un peu de force Et il m'a dit Oh j'ai un ami qui travaille dans un restaurant Il faut que tu ailles tester C'est trop trop bon Va voir franchement Et donc du coup je me suis dit Bah tiens en dernière journée On se fait hamam T'es chez Kudlul On se fait hamam plus ce fameux resto Donc voilà Je sais pas exactement ce que je vais prendre C'est une assiette de Mardin Et ensuite il va me faire aussi à côté Un petit feul à feul Regardez je vais récupérer la carte T'es chez Kudlul Et ça s'appelle L'assiette que j'ai pris Mardin tabagi Donc c'est pas traduit en anglais Ou quoi que ce soit Je vais essayer de lire J'arrête je dois avoir sûrement un très mauvais accent Mais j'essaye Donc je sais pas du tout On verra c'est la grande surprise Et puis Je lui ai dit Ah mais le feul à feul Ça me donne aussi envie Il m'a dit Prends les deux Tu vas voir C'est trop bon Je dis bon bah Ok donc voilà Petit test de resto Bon plan ou pas Je ne sais pas Donc ça s'appelle Alialal Café restaurant La cuisine d'Orient Donc ne considérez pas ça Comme une vidéo Comme un vlog Mais plus vraiment Comme une Un entre deux Un entre deux épisodes Juste un bonus Voilà Tout simplement Un bonus My god C'est arrivé Et c'est Il y en a trop en fait Je sais plus quoi Je sais pas quoi faire avec tout ça Bah ça va aller dans mon estomac Rassurez vous Mais regardez J'ai Un plateau comme ça Composé donc du Mardin Tabac Je sais absolument pas Ce qu'il y a dedans Je vois des légumes Des courgettes Aubergine Du riz Sûrement du poulet Et puis c'est servi Avec plein de petites salades Là comme ça Et c'est ça le feul à feul Alors moi Je pensais qu'il allait m'apporter En fait Un sandwich Un sandwich feul à feul Non en fait c'est juste du Voilà sûrement du pois chiche Frit Mais ça a l'air très très bon Avec une petite sauce Et j'ai le patron du resto Qui m'a rejoint Qui est juste en face C'est un chef cuistot Il a bossé à Istanbul Et super gentil Et voilà Donc là il m'a rejoint Et je dis Mais c'est ça Alors le plat que j'ai pris Le Mardin Tabacli Parce que moi je comprenais pas Je disais Mais il est où le feul à feul Donc oui c'est ça Bah j'ai hâte de goûter Ça a l'air Extrêmement délicieux Extrêmement délicieux Et extrêmement copieux surtout Oh putain c'est trop lourd J'arrive même pas A le soulever le deuxième J'essaye de faire une miniature Je suis arrivé pas à le soulever Tellement il est lourd le plateau Ouf Oh là là Regardez moi ça Alors J'en profite Très très rapidement Pour remercier Le sponsor De la fin de cette aventure Car oui les amis Officiellement je vous le dis C'est trop cool On a un sponsor Pour la fin de cette aventure Et c'est le Berliner Kebab Alors le Berliner Kebab Si vous connaissez pas C'est une chaîne de restauration Essentiellement basée à Paris Mais qui se développe en ce moment Un petit peu partout D'ailleurs je vous mettrai le lien Dans la barre d'infos Pour que vous puissiez retrouver Les adresses C'est une adresse que j'affectionne particulièrement Pour y être allé plusieurs fois Déguster de très bons donneurs En fait ce sont des kebabs Revisités Et franchement C'est délicieux Donc merci Au Berliner Kebab De sponsoriser La fin de cette aventure Franchement c'est trop trop cool Et je dis pas que c'est bon Parce qu'il sponsorise La fin de cette aventure Je le dis réellement Parce que je l'ai testé Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs Il y a 3 ans Sur le sujet Que vous pouvez retrouver Sur ma chaîne Youtube Donc voilà Trop cool Merci le Berliner Et puis merci à vous tous Qui regardez Qui likez Qui commentez Qui partagez à chaque fois Merci aux tipeurs également Qui ont soutenu aussi L'aventure Donc trop trop cool Et bah Bon appétit Et vous savez Ce qui est extrêmement drôle Dans cette vidéo Que j'avais fait il y a 3 ans Justement au Berliner Kebab C'est que j'avais goûté Pour la première fois de ma vie De l'Iran Et je savais pas ce que c'était Je disais Ah mais qu'est-ce que c'est Et aujourd'hui 3 ans plus tard J'en bois tous les jours Alors là On a un bon Iran maison C'est bien présenté Et bah franchement Alors j'ai pas encore goûté Mais en tout cas D'aspect De présentation C'est joli quoi Maintenant il reste plus qu'à voir Si c'est bon Mais Qu'est-ce que c'est que ça C'est intéressant Franchement Ça me fait penser Au repas que je m'étais fait A Gaziantep Repas un peu gastronomique Bah là j'ai l'impression Que c'est la même chose Alors le plat que j'ai pris Le matin tabagi Il est à 60 lir turcs Un petit peu moins de 6 euros Et le falafel Il est à 20 lir turcs Un petit peu moins de 2 euros Je crois qu'on va commencer Plutôt par ça Ouais parce que j'ai l'impression Que c'est plutôt Une entrée quoi Concrètement Tu fais pas un repas avec ça On va voir au moins Si c'est bon Ah oui Ah oui c'est très très bon Avec un petit houmous On dirait Qui est servi en sauce Pour accompagner C'est fou moi j'ai vu falafel J'ai tout de suite pensé au sandwich Je pensais pas que c'était juste Les sortes de boulettes Vous savez qu'on met dans les Dans les sandwichs de falafel Les boulettes de pois chiches C'est ça en fait Le falafel C'est les boulettes de pois chiches A la base Elles sont très bonnes C'est plein de petits épices Non franchement Pas mal Bon ce qu'il y a en face C'est la salade Donc je vous présente pas Il n'y a rien d'incroyable Dans la salade Mais c'est surtout ça Qui nous intéresse Les casse donc Qu'est-ce que c'est que ça Ça me fait penser A ce que j'avais mangé A Istanbul Pour ceux qui se souviennent Je me souviens plus du nom J'ai un trou de mémoire C'est bon Je sais pas ce que c'est On dirait comme du boulgour Enveloppé dans une feuille Parsemé d'épices Et puis là on a un bon pain Ah mais C'est un pain qui est fourré à l'intérieur Un pain fourré à la viande Je suis désolé Je dois vous donner extrêmement faim Mais je m'en excuse d'avance Je sais pas à quelle heure Vous regarderez cette vidéo Qu'on va goûter avec le petit mix D'aubergines De tomates On dirait un peu Une ratatouille ce truc Ah mais il a mis de la viande Avec dedans Ah c'est goûtu On dirait de l'agneau Ah oui Ça c'est goûtu Là on a un riz Avec Oh c'est bien fait dis donc Il nous a mis des petites amandes dessus Non c'est bon C'est plein de petits épices Je sais pas Non c'est pas du poulet Non je pense que c'est la même viande Que j'ai ici Ah non franchement c'est très bon Bah vous savez Je vais être honnête avec vous Ça me fait plaisir de manger Autre chose que je ne connaissais pas Un petit peu comme à Grésiantep De tester de nouvelles spécialités Parce que j'ai l'impression que Ici en Turquie Chaque ville a son kebab A Adana Il y a le Adana kebab Que j'adore C'est vraiment mon préféré A Ulfa il y avait le Ulfa kebab Et hier en baladant Par curiosité Je regardais un menu Et j'ai trouvé Le Mardin kebab Alors La seule différence C'est en termes d'épices En fait utilisées Voilà c'est pas les mêmes J'ai pas testé Je pourrais pas vous dire S'il est bon Moi hier à Diabaka Je me suis fait une toute petite food J'avais pas super faim Mais aujourd'hui Je me rattrape Non franchement c'est délicieux Et ça je sais pas du tout C'est composé de quoi Je me dirais une sorte de petit pain Mais Creme brûlé Creme brûlé C'est pour le dessert Pour le dessert C'est sympa ça Il me met bien le patron Ça je sais pas Qu'est-ce que c'est Ça a l'air Très bon Ah oui Ok C'est une empanadas turque Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est pas si c'est si je disais que c'était pas bon alors ça ça a vraiment la forme d'une empanada argentine pour le coup waouh il est encore meilleur celui-là je crois que je vais passer 13 heures de bus à dormir 13 hours bus sleep ah je suis en pls very very good avec moins de 10 euros tu te fais un repas de roi quoi alors je demandais au patron si la nourriture c'était de la nourriture typique de mardin il m'a dit oui oui c'est typique c'est pour ça que ça s'appelle le mardin mardin food le plat c'est mardin mardin table voilà un petit peu de tout pour qu'on pour qu'on essaye en fait chaque pas alors un petit peu comme quand j'étais à gaziantep en fait ça c'est bien middle-est bien sûr le falafel ça vient du moyen-orient i know falafel but sandwich sandwich apple sandwich ou plate c'est trop cool d'avoir le patron parce que j'ai pu lui demander ce que c'était ça ce que je pensais du pain il m'a dit c'est du pain et de la viande mixer ensemble après on met ça au four et voilà je vais pas avoir des informations et ça donc c'est bien du pain avec de la viande et de la tomate et des épices c'est parti on va goûter la crème brûlée what is the name hariri ça a l'air trop bon c'est composé de quoi caramel à grapice juice du jus de raisin et de la crème ah mais c'est bon c'est délicieux par contre c'est bien parce que c'est une petite portion je pense qu'une grosse portion ça m'aurait un petit peu écœuré mais là une petite portion comme ça je trouve ça très très bien je pense que c'est le genre de truc qu'il faut manger vraiment en petites portions parce que ça peut devenir vite écœurant ça a un goût de date moi je trouve oh d'accord ok non c'est bien ça il vient de me dire c'est du raisin et de la cannelle avec une petite noix par dessus ben pas mécontente ce repas franchement très très bon ça nous a montré un autre aspect de la culture culinaire turc c'est dur je me sens lourd avec la chaleur voilà c'est ici le hammam où je voulais vous emmener mais à l'heure où j'y suis allé entre midi 17h30 c'est pour les femmes il faut revenir à partir de 18 heures et en fait quand je cherchais mon drone j'ai escaladé ici parce qu'on peut pas y accéder et en fait de l'autre côté on a une vue je vais vous montrer vous allez me dire je suis un thug oui hop hop j'ai l'impression vraiment d'être dans assassin's creed regardez moi ça en fait j'ai fait une vidéo de ma journée que j'ai passé ici à mardine que je vous conseille absolument d'aller voir parce que tout ça je l'ai déjà fait je l'ai déjà exploré je vous la mettrai ici la vidéo c'est classe après là tu restes pas une heure on est là aux heures les plus chaudes concrètement mais une vue sur les plaines de la mésopotamie le berceau de la vie et ben voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu je vais être totalement honnête et transparent avec vous comme d'habitude j'ai pas l'habitude de vous mentir le fait que j'ai fait une vidéo a influencé je pense sur en tout cas le resto puisque j'étais pas venu pour me faire inviter ou quoi que ce soit j'avais prévu justement de faire une petite journée à mames resto petite vidéo bonus comme ça de cette journée avant de prendre le bus et le fait d'avoir sympathisé discuter avec le patron etc à la fin quand j'ai voulu payer m'a dit non non c'est pour moi comme d'habitude vous connaissez l'histoire en turquie s'il vous plaît j'insiste c'est combien non non c'est bon à s'il vous plaît j'ai non non c'est bon c'est pour moi bon voilà donc tu du coup j'ai rien payé bon j'ai laissé un pourboire bien évidemment pour les serveurs mais je n'ai absolument rien payé en tout cas c'était délicieux et je le dis pas parce que je me suis fait inviter non vraiment c'était c'était bon c'est pas par rapport à ce qu'il ya c'est voilà c'est pas très cher et et c'est très très bon donc eh ben voilà moi je vous donne rendez vous demain en direct de la turquie on part en capados 13 heures de bus ça va piquer une nuit de bus et on arrivera sûrement demain matin si tout va bien et puis voilà l'aventure continue je vous dis prenez bien soin de vous n'oubliez pas de voyager mais surtout n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu tout peut arriver j'ai oublié de vous dire un truc c'est que patron il a été super sympa parce que je lui expliquais l'histoire de mon drone jeudi c'est sûrement l'armée qui est au château qui a récupéré mon drone est en fait je dis mais comment on peut accéder là j'ai encore deux heures devant moi est ce qu'on peut monter ce qu'on peut accéder à l'entrée du château peut-être pour parler aux militaires et il m'a envoyé son serveur carrément pour venir avec moi sauf qu'en fait on n'est pas aller au château on allait dans une base militaire où j'étais déjà allé on leur a demandé ils nous ont dit d'aller à la gendarmerie on à la gendarmerie pas de news donc on sait pas ce qu'il est devenu mais vraiment trop sympa le patron une crème non seulement il m'a invité mais en plus il m'a envoyé son serveur carrément pour aller essayer de chercher mon drone mais pas de nouvelles et comme on dit pas de nouvelles bonnes nouvelles voilà je vous laisse ciao merci et bien Sous-titrage ST' 501